Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment jailbreaker vos iPhone, iPad ou iPod Touch sous iOS 8.4. Ce jailbreak est sorti il y a quelques semaines déjà, mais je ne l'avais pas fait car j'attendais la version Mac pour qu'elle soit bien stable. Si je vous propose cette vidéo, c'est que ça y est, le logiciel PP25 a reçu une mise à jour et supporte désormais le jailbreak Untethered d'iOS 8.3 et 8.4. Ce jailbreak est compatible avec tous les appareils pouvant aller sous ces deux systèmes d'exploitation. Si vous voulez savoir si votre appareil peut faire ce jailbreak ou non, je vous laisse regarder la liste dans la description. Maintenant, juste pour être sûr, on va faire une sauvegarde sur iTunes, comme ça si vous rencontrez un quelconque problème, vous aurez une sauvegarde récente à disposition. Après avoir fait la sauvegarde, on va désactiver l'option localiser mon iPhone dans les réglages iCloud. On va aussi désactiver notre code et Touch ID. Et finalement, si vous êtes passé sous iOS 8.3 ou 8.4 en over the air, c'est-à-dire en faisant la mise à jour directement depuis les réglages de notre téléphone et non via iTunes, je vous conseille de faire une restauration de votre appareil pour le mettre ensuite à jour via iTunes pour éviter tout conflit. Une fois que tout cela est fait, on peut relier son iPhone, iPad ou iPod Touch à son ordinateur et on lance le logiciel PP25. Dessus, vous pouvez voir qu'il est bien compatible avec iOS 8.3 et 8.4, donc il n'y a pas de soucis. Il reconnaît aussi mon iPhone 6 Plus, donc c'est nickel. Et finalement, en bas, il vous propose d'installer PP Helper, ce que je vous déconseille d'installer. Bon, ça y est, je crois qu'on est tout bon. Bon, maintenant, on appuie sur Jailbreak. Le logiciel me fait une petite liste de ce qu'il faut faire avant le Jailbreak, comme désactiver et localiser mon iPhone, etc. On l'a déjà fait précédemment, donc on peut continuer. Maintenant, le Jailbreak commence à s'installer sur notre appareil. On laisse bien le logiciel faire sans toucher à notre iPhone en le laissant bien connecté. Plusieurs étapes vont défiler sur notre Mac, tout comme sur notre iPhone. S'il vous affiche restauration en cours en passant, sachez qu'il ne le fait pas réellement. Après la procédure de Jailbreak, vous garderez toutes vos applications, vos musiques, vos photos, vos vidéos, etc. Dès que c'est terminé, notre appareil redémarre. On arrive sur notre lock screen. On peut donc déverrouiller. On se rend à la dernière page de notre iPhone. Et là, tout en bas, on a Cydia. Lorsqu'on l'ouvre, il procède à la préparation du système de fichiers. Et dès que c'est bon, votre appareil redémarre une nouvelle fois. Vous pouvez retourner dans Cydia. Et hop, on peut l'utiliser. C'est génial. Le Jailbreak s'est donc correctement déroulé. Et on n'a eu aucun problème. Je pense bientôt vous faire une petite vidéo vous montrant les différents tweets que j'ai installés tout de suite après le Jailbreak de mon iPhone 6+. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour que je sache. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Tchou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada